bonjour la famille guilmas je l'ai toujours dit j'étais venu pour rester je suis pas venu et puis partir moi je suis youtubeur chronique du net j'ai parlé de tout j'ai reçu les messages et les petits vidéos des mamans je suis pas bon molo tu m'as insulté tu m'as insulté tu m'as insulté je suis fier de moi je suis fier que j'ai fait la vidéo tu l'as écouté tu l'as suivi la vérité est que elle est têtue mais la vérité reste la vérité maman tu es vieille tu devrais donner aux gens je vais me répéter tu devrais donner aux jeunes femmes les conseils comment vieillir comment mourir à paix comment garder les foyers que toi tu as échoué à garder donner aux jeunes filles les erreurs que tu as commis pour qu'ils ne puissent pas passer dans des mêmes erreurs que toi maman mais comme tellement que tu n'as pas compris tu as commencé à insulter nous les gens qui parle pour nikimenga toutes les femmes là en aucun cas ils insultent ils sont toujours là pour contre réponse l'affaire de nikimenga était déjà fini les gens qui ont recommencé avec l'affaire de nikimenga c'est grâce Mbizi et Marie-Laure c'est eux qui ont commencé le jour où nikimenga portait le maillot de bain c'est le jour où les affaires s'y a recommencé la dame une femme victime innocente nikimenga kéje salé a pas sa bonne année à toi elle était seule à terre de s'enjaillir dans son maillot de bain mais 16 individus 16 et sensé des femmes bah on n'a pas mis ma kamuna réseau ce qu'ils ont dit oh elle a fait de baisse ce corps n'est pas bon mais maman grâce à Mbizi je l'avais répondu elle 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 avait même écouté le message maman bon moulou n'a pas accueilli là y'o grâce à Mbizi ce qui va tchéye boy on la compare avec nikimenga le corps qui a un beau corps mais elle a insulté le corps de nikimenga si on met Marie-Laure avec nikimenga on voit le corps qui a un beau corps mais ils ont elles ont insulté et qui ont commencé maintenant y'a les gens qui sont venus pour contredire pour dire que non les femmes vous avez vous vous avez vous allez trop loin l'affaire de nikimenga elle est en train de s'enjaillir elle fait elle est en train de jouir de sa vie ça n'a rien à faire avec vos bains c'est là où les affaires ont commencé et aussi ils ont recommencé ils ont appelé bipolaire ils ont appelé n'importe quel nom que vous connaissez toi maman bon moulou au lieu de réfléchir comme une vieille une une vieille dame une femme mature tellement que tu es dans des bassesses tu es dans des pobelles la vérité est que nikimenga ne sera jamais une pobelle tu peux l'appeler avec toutes sortes de noms nikimenga ne sera jamais une pobelle puisqu'elle te dépasse imaginez vous je suis sûr d'inserté vous les mamas qui insultez nikimenga chaque jour vous êtes jaloux imaginez une fois une super star comme fali poupa a fait des affaires avec nikimenga est ce que vous nannou bino est ce que vous avez même un petit star même la moutou mobile a yasara tola comment on l'appelle j'ai oublié son nom même est ce que le monsieur la même a coquit au dragué bino même ce qui y est a coquit au dragué bino a plus fortes raisons tout le coup la fali à l'écabal niveau au bino boyebi mais c'est lui qui a il n'a pas seulement dragué nikki il a dragué nikki il a épousé nikki et puis il a fait les affaires avec nikki il a dragué et puis tu fais les affaires et tu passes il y a aussi dragué et puis tu restes et tu fais mariage il y a aussi les gens qui stop dans le mariage sans faire les affaires ils s'en vont mais il fallait à traverser trois étapes il a dragué il a fait mariage il avait des affaires ça ce n'est pas petit ou ça ce n'est pas petit il était parti trop loin dans l'amour maintenant vous quand vous excitez une dame qui a vraiment de coeur qui a vraiment un coeur de lion vous passez que vous allez l'a changé le problème est que nikki menga vol dans des premières classes dans l'avion première classe c'est ce qui dérange tout ce monde là une maman comme marie ma soque bon molo soque chantal bon molo toi tu es déjà parti tu es déjà parti dans la première classe dans quel avion tu es parti dans la première classe petit et petit peut-être petit porteur petit porteur de cette place là quand vous êtes 7 tu es venu le premier tu as soit devant là à côté des pilotes soit derrière les pilotes c'est ça pourtant première classe mais pour nikki menga ce n'est pas petit porteur de cette place ce n'est pas petit porteur qui va à l'équateur ce n'est pas petit porteur là qui tombe dans les tempêtes du vent ce n'est pas ça pour nikki menga il va dans l'air france air france là les boeing là 777 et 777 là c'est elle c'est fait classe c'est d'un boeing là qu'elle s'envole de fesse classe c'est pour cela que vous ne comprenez même pas les messages ce n'est pas fallu qui a payé le fesse classe c'est ce qui en brille les gens elle parle d'avion fesse classe classe la première classe et puis ce n'est pas fallu qui a payé les premières classes c'est ce qui tourmente ça donne des tourbillons chez nagra na ketchup ça donne des tourbillons ça donne des tourbillons marie l'eau ça donne des tourbillons dans mon bon moment puisque vous ne comprenez pas c'est seulement fallu qui doit payer les billets non ce n'est pas ça c'est fallu n'est pas le seul riche fallu n'est pas la seule personne qui peut aimer nikki menga nikki menga n'a pas besoin d'amour de fallu pour voler dans l'avion mes chers amis nikki menga n'a pas besoin de tout ça pour être nikki menga aujourd'hui vous êtes en train de faire des boobas vous dites n'importe quoi n'oubliez pas que sa fille est née une fille trop intelligente elle est à l'école futur avocate futur juge elle a écrit ça si les places fossiles sur son réseau social elle est la future avocate elle est elle sera maître juge pas seulement maître de l'école primaire pas maître des je ne sais pas où maître dans la cour de justice dans des cours pénales c'est là où elle va travailler mais n'a un petit youtubeur maribou moulou tu vis une vie qui n'a pas destiné même pas un avocat si la dame la te prends seulement qui n'a épou pas la charmante la princesse de la dynastie épou pas la l'unificatrice de la couronne épou pas la seule fille qui prend en main la charge de la famille de phallie poupa c'est aujourd'hui décider de te prendre de te tirer de t'amener devant la justice maribou moulou tu vas où ma soeur le messangraï pardonnez-moi ah mais va tu à courtier tu es encore cancéreuse ça va tu vas mourir trop vite dans six mois tu vas venir vite aujourd'hui tu es encore tu es encore de péter des plombes tu es en train de parler puisqu'on n'a pas encore décidé on n'a pas encore décidé de te prendre toi tu ne connais pas ce qui se passe derrière si on décide de te prendre aujourd'hui de mettre la justice là avec ton corps cancéreuse là cancéreuse je dirais directement la maladie va être va t'embrouiller la maladie va marcher vite dans ton sang et puis tu vas mourir mais aujourd'hui tu as la chance tu es encore du temps à te convertir puisque nikimenga n'est pas ton ami elle n'a rien fait du mal nikimenga n'a jamais passé sur les réseaux sociaux insulter les gens elle fait sa vie simple elle a son association association nikimenga qui fait recours je dis bien recours au aux enfants aux plus démunis au lieu de la supporter toi maman tu es presque la maman de nikimenga en âge tu es la maman de nikimenga tu devrais dire ma fille tu fais tu fais des beaux actes je vais t'aider malheureusement je sais que tu n'as rien tu n'as pas d'argent maman bomolo tu n'as pas d'argent c'est ça le malheureusement dans tout ça là si tu avais de l'argent tu ne serais même pas là où tu es une dame dévergondée capable d'être maman de nikimenga c'est elle qui va aussi les réseaux sociaux dit que quelqu'un est poubelle qui est poubelle par rapport à toi et nikimenga qui est poubelle ça c'est à faire des réseaux sociaux maintenant on va commencer à se poser des questions qui est poubelle par rapport à qui elle vole dans il tient déjà vu poubelle dans la première classe c'est déjà vu poubelle entrer de de prendre soin des prix démunis de la communauté mais toi tu fais quoi dans la vie tu fais quoi dans la vie si ce n'est pas des manufactures toi tu fais quoi dans la vie maman bomolo si tu fais de grandes choses ici si tu fais de grandes choses ces manufactures tu ne fais rien de bon mais c'est toi qui veut appeler les jacques poubelle toi tu es plus que poubelle toi avec karine mokonzi vous êtes dans le même niveau d'égalité vous êtes les mêmes toi maman bomolo chantal bomolo et karine mokonzi vous êtes les mêmes toi maman karis non n'yousso qui n'a ni chantal bomolo avec de grasse mbizi vous êtes tous des poubelles des vauriers des caracas des épaves maman bomolo même les caracas il peut avoir un mot pour avoir des moteurs c'est le moteur qui peut avoir des qui peut marcher mais l'épave ce n'est pas bon c'est ce qu'on appelle karakas mais toi tu es petit moi je pense que tu es épave donc ça ne marche pas les caracas c'est fini moteur ne marche pas comme des voitures des années quatre des années des années des années soixante qui ne marche pas c'est devenu un monument c'est ça toi et puis maman tu viens là pour ainsi ah mais c'est ça la vie c'est ça les c'est ça c'est ça être en occident les congolais de l'occident c'est ce qui fait qu'elle n'évolue pas la maman ici elle a pris les gens qui ne connaissent pas la maman ici elle a pris à peu près soixante ans elle peut être maman de nanakechap elle peut être maman de nikimenga c'est la dame qui devrait nous montrer nous comment investir ici en occident c'est elle devait nous parler comment protéger nos coeurs contre des crises c'est la dame qui devait nous apprendre comment vivre ici en occident mais elle est après ce qu'elle nous fait ce qu'elle fait c'est citer elle est chaque fois sur les réseaux sociaux pour insulter pour insulter pour insulter les gens mais moi attaquer police de la police police durée de l'internet je suis là pour mettre de l'ordre là où il ya les désordres j'ai vu dans sa chaîne il ya des désordres je suis venu pour nettoyer les poubelles qui sont là pour qu'elle ait quand même des morales l'essence dit le sens humain c'est ça le message que il nous a donné dans la chasse au moussa maman kolomilaï je suis j'étais parti chez karine mokonzi elle me connaît aujourd'hui qu'elle me conseille le fini c'est parce que j'ai pris tous ces chinois là je les ai à lever de là puisque les chinois les chinoises ils étaient ils étaient prises par là par les satan ils étaient attaquer par les demois ya karine mokonzi n'a kende kuna na lobe li bango na pese li bango le lo ba longwa longwa karine mokonzi n'atawana elle faisait plus de 5000 live mais aujourd'hui y'a kouma mte batroua sa c'est parce que j'avais sont obligato ces deux mots vous abou bir byearscoin je reasoning bah onere le malwa ni non plus que c'est pour moi d'aut spontané que les autobus les chinoises comment on fatigue on ye man bun din ensuite 8 là david en toute les čtos disse 09 il yoko sali live live je ne passe pas give au collectible 5 j ne passe même pas je n'ai pas l'état mais c'est le début de l'année je viens d'arriver vers les Etats-Unis il faut que je n'ai pas l'étanglais je n'ai pas l'étanglais mais je pense que je vais finir ça parce que c'est le droit de réponse et puis ça c'est chronique du net donc je fais des choses qui sont sur le net Côte d'Ivoire je viens bientôt avec la vidéo de notre sœur la femme de Didier Arafat la vidéo sera disponible dans quelques jours on est dans le bon toujours ici c'est chronique du net, place de la vérité